bon aujourd'hui je suis atlantic moto à savenay j'ai une petite surprise à vous montrer à l'intérieur c'est quelque chose qui sort plus que de l'ordinaire c'est un modèle qui est rarissime mais avant ça je vais vous montrer un peu la nouveauté la rs660 là donc pour l'instant il en deux colorés donc je pense que celle-ci c'est le navarène qui est pour moi une des plus belles et c'est toujours fabulasse celui-là il doit être bien flashy et là même avec un temps couvert les couleurs le rouge il est somptueux avec la jante avant dépareillée de la jante arrière et je trouve que ça ça donne quelque chose de vachement moderne et d'audacieux pour aprilia donc je pense que c'est une moto qui plaira à tout le monde de par ses coloris et ses caractéristiques techniques parce qu'on est un peu sur une super sport et je pense la tester bientôt puisque celle-ci c'est le modèle d'essai de la concession dans une prochaine vidéo très prochaine d'ailleurs je vous en ferai l'essai même si le temps en ce moment est pas fou moi je trouve que c'est une moto qui est vraiment bien dessinée tout est bien incorporé elle paraît fine légère on a tout bloc d'échappement tout est bien incorporé sous le moteur ça dépasse pas du bras oscillant ça laisse toute la jante arrière libre à la vue quoi je trouve ça pour ça super épuré c'est propre et celle ci avec les différents aspects voilà le violet mat et le le rouge lavarete brillant là qui est somptueux vraiment il est somptueux même la salle qui fait un peu plus ternes je trouve qu'on se rapproche quand même du rouge des carénages en termes de en termes de poste de pilotage on est sur des des demi guidons assez haut la salle je suis monté dessus l'autre jour elle est quand même aussi assez haute mais je t'en parlerai plus dans l'essai et on a tout ce qui est compteur ça vous le connaissez c'est ce qui équipe tous les modèles de la gamme dont les tonneaux on est sur le même modèle d'affichage un petit scooter donc là c'est le même on est sur une moto ultra équipée électroniquement avec de mémoire l'abs cornering l'abs en virage on a les feux full led donc ça c'est quand même en bas c'est quand même assez impressionnant et qu'on arrive à avoir des des équipements déjà sur une moto d'un prix qui pour moi va être concurrentiel parce que on est sur un tarif de mémoire à 11000 euros on a même les clignotants intégrés parce qu'ils donnent des rétroviseurs plutôt sobres et vachement aérodynamique je trouve c'est vraiment du plus bel effet et cette différence matière avec une sorte de je sais pas de matrice la panie d'abeille mais ça fait ressortir encore une seconde partie du carénage alors je n'avais même pas vu on a la même chose sur le bras oscillant au niveau de la garde de la chaîne c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment propre après toujours des petits détails on à la béquille bas qui est pas ou alors on a tout l'ensemble commodos ils ont été obligés de faire une encoche au niveau du carénage avant et autrement elle est allée juste somptueuse de la machine on a même une bulle avec un cache compteur derrière en termes de freinage en plus pour une moto dans cette arrive là on est quand même équipé brembo en radial sinon quoi dire de plus à l'essai maintenant donc j'espère d'ici quelques jours vous sortir une vidéo sur cette machine allez profiter et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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